On a commencé à se réunir les six maires du Sud depuis le début du mandat afin de voir un peu ce que nous pourrions mettre en commun. Tout naturellement, on a mis en commun, pour trois des communes qui disposaient d'équipements sportifs, l'entretien de ces équipements. C'est-à-dire que l'entretien des trois stades est maintenant fait par un seul prestataire et ça a diminué de 50% les coûts. Parallèlement, ça ne se limite pas à l'espace technique. L'espace culturel est également impacté par ce type de réflexion. Par exemple, Sevray avait une médiathèque unique. On a pris cette médiathèque comme la médiathèque de référence pour les six communes du Sud. Et donc, il nous a paru utile de créer une entente. Alors, on n'est pas arrivé à l'entente tout de suite. Nous voulions un moyen de mutualiser les personnels et le matériel. Le matériel, ce n'est jamais très difficile. Marie Mercier fait ça très bien sur le Grand Chalon. Par contre, le personnel, c'est un peu plus difficile. Et il fallait trouver quelque chose qui protège parfaitement nos personnels. Donc, nous avons eu différentes réunions, les six maires, avec le service juridique du Grand Chalon, M. le sous-préfet, M. le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, qui nous ont donné les moyens d'aboutir à cette entente. Alors, une entente, qu'est-ce que c'est ? L'entente, c'est un texte juridique qui est défini par le Code des collectivités territoriales qui le définit. Ça comprend trois représentants par commune qui se réunissent au moins deux fois par an pour discuter des moyens mis en commun et leur réalisation. Alors, les moyens mis en commun, ça peut être donc du matériel, ça peut être également du personnel. Donc, il y a une commune qui centralise les demandes. Les demandes sont faites par mail ou par fax, avec une commune qui envoie une demande à l'ensemble des communes. Chacune des communes qui, volontairement, répond. Par exemple, Marnay avait besoin d'un personnel pour cet été arroser les fleurs. Alors, elle pose donc une demande en disant « j'ai besoin d'un personnel pendant quatre semaines ». Donc, trois communes ont répondu, chacune en donnant du temps pour leur personnel. La commune de Varennes collige l'ensemble de ses réponses, les renvoie à la commune de Marnay. Et il y a un troisième volet où on demande finalement à la commune de Marnay si elle a été satisfaite du travail accompli. Ça permet de travailler en commun, de partager des expériences en commun, d'améliorer sa productivité. Donc, toutes les choses qui manquaient un peu à nos personnels autrefois.